Fallait que cet appel de détresse revienne d'une montagne aussi abrute, évidemment. Ah ! Dermine ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Ah ! Sacré nom d'infus. Varl, va voir s'il y a quelque chose là-bas. J'y vais. Inspectons le champ de bataille. Commençons par cette zénith. Bon, de toute évidence, y'a bien plus de zénith qu'on le pensait. J'arrive pas à croire que t'en es affronté un. J'ai eu la chance de m'en sortir. La neige recouvre toute la région. Quoi qu'ait fait les rebelles, c'est venu à bout de son bouclier. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve ici ? Je peux accéder à sa dernière communication, mais... Je vais aussi utiliser mon focus pour scanner le champ de bataille. C'est quoi cette arme que la zénith avait ? On aurait dit qu'elle pouvait la faire apparaître à volonté. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais y'a plus rien maintenant. Bonjour, Verbena. Tu as quelque chose pour moi ? Bon, je te laisse regarder. J'ai regardé partout. Il n'y a aucune trace de la cible. On ne peut pas abandonner ces recherches stériles. N'oublions pas qu'il a laissé s'échapper au départ. Il me faut des résultats avant la tombée de la nuit. Tu penses en être capable ? Attends. Je crois que je vois quelque chose. Ah, le souffle de la forge. Quel bordel. Ce spectre était chargé de... d'aider à retrouver la cible. Je me demande de quoi il s'agit. tubeAU est une trace d'un table fact. ... Dell الجombinaux surtout n'a pas besoin de son rρώ. Ma progetture est le temps avant de faire qu'il s'est passé invitée. Sous-titrage ST' 501 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 C'était un labo de recherche de Zenith lointain. On dirait que beaucoup de données ont été envoyées d'ici récemment. Depuis cet appareil. Alors Ebiti est partie ? Oui, à supposer qu'elle était bien ici. Mais alors, pourquoi les Zeniths cherchaient encore la cible ? Continuons les recherches. Et on se retrouve à explorer une autre ruine de Zenith lointain. Au moins, il devrait pas y avoir de machines tuieuses géantes ici. Ou de trucs que tu peux faire exploser. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Cet endroit est immense. C'est peut-être un lieu de stockage. Peut-être que la cible est encore ici. Si c'est le cas, les Zéniths n'ont pas pu mettre la main dessus. Jetons un œil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. T'as sûrement raison. C'est parti. 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 Est-ce que tu as trouvé un truc qui nous dirait où est la cible ? Je ne crois pas, non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une console de contrôle pour accéder aux unités de stockage. Est-ce que ça peut nous dire si la cible est là ? On va le savoir. On dirait des chambres d'ectogénèse. Il doit y en avoir… des centaines. Pourquoi Zenith Lointain en aurait besoin d'autant ? J'ai trouvé des données qui expliquent qu'ils voulaient les emmener dans l'espace, mais… ils ont annulé le projet. Par la suite, ils en ont échangé avec Aube Zero contre une copie de la base d'Aube. les appels de la base d'Apollon. Alors ce sont des… surplus ? Ouais, peut-être. C'est parti. 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 Veuillez entrer le numéro de container que vous souhaitez ouvrir. C'est parti. 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 C'est parti.